BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Si c'est presque le calme plat sur les marchés actions, il y a peut-être une courbe que vous avez vu passer dans différentes publications, c'est celle du Bitcoin et on en parle avec Gonzague Granval. Bonjour. Bonjour Cédric. Co-fondateur de Chainforge, un incubateur de startups. Oui, c'est un accélérateur de startups qui prend des participations dans les startups de la technologie blockchain pour les accompagner dans leur croissance et leur succès. Bon, et à ce titre-là, un peu spécialiste de tout ce qui concerne le Bitcoin, déjà on va rappeler pour que tout le monde cesse de fantasmer, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin ? Alors le Bitcoin, c'est une technologie qui est née fin 2008, début 2009, donc ça commence à être assez vieux maintenant, et qui est fondée sur trois grands principes. Le premier, c'est que c'est un logiciel libre qui organise un réseau de paire à paire, un fameux réseau peer-to-peer comme vous le connaissez pour le téléchargement par exemple. Ensuite, c'est également un registre décentralisé de toutes les transactions qui passent sur ce réseau. Et sur ce réseau s'échangent des unités de compte, qu'on appelle les Bitcoins, qui ont la particularité d'être émis en quantité limitée, 21 millions. C'est-à-dire qu'au début, on a décidé qu'il y en aurait 21 millions et pas plus. Exactement. C'est défini dans le code du logiciel. 21 millions de Bitcoins seront créés sur 140 ans à peu près. Aujourd'hui, on en a émis plus des deux tiers, ou les trois quarts même, et pas un de plus ne sera créé. Pourquoi du coup on dit que ce Bitcoin a de la valeur ? Pourquoi est-ce qu'on le considère entre guillemets comme une monnaie ? Alors, il y a plusieurs principes. Le premier, c'est qu'on assimile souvent le Bitcoin à de l'or numérique, principalement parce qu'il est émis, il existe en quantité limitée. Le Bitcoin est une ressource numérique rare. Parfois, on dit que c'est une matière première numérique. Cependant, c'est également un petit peu une monnaie, puisque cette matière première numérique s'échange très facilement sur Internet, sur le réseau justement Bitcoin lui-même qui organise ses transactions. et de cette façon, ça devient le support de bon nombre de transactions. Son caractère rare en fait un produit précieux que les investisseurs achètent aujourd'hui, faisant varier le cours de cette quasi-monnaie. On a vu que quelqu'un qui aurait miné, c'est comme ça qu'on dit, du Bitcoin il y a 7 ans, pour 100 dollars, serait aujourd'hui à la tête de 60 et quelques millions de dollars. Ça fait donc rêver. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de variations ? Pourquoi est-ce que ça flambe comme ça ? Alors d'abord, le minage, précisons peut-être ce que c'est. Il s'agit d'une opération réalisée par des acteurs du marché. C'est un métier libre que tout le monde peut réaliser, qui consiste à valider des transactions dans le protocole, dans le réseau Bitcoin, et qui permet de gagner la création monétaire de Bitcoin. Donc on participe en fait à la vie de Bitcoin, et du coup on est rémunéré en Bitcoin. Exactement, c'est tout à fait ça. Les mineurs, gagnant ces Bitcoins, vont ensuite les revendre sur le marché, et avec les produits de cette vente, vont réussir à payer à la fois leur matériel, leur électricité, toute leur infrastructure qui sert à faire du minage. Donc ce sont les seuls possesseurs de Bitcoin, originellement, qui vont vendre ces Bitcoins sur le marché. Le Bitcoin est rare, il y a de plus en plus d'appétences, il y a de plus en plus de pays qui reconnaissent le Bitcoin comme une monnaie, de plus en plus de traders qui, en dehors de leurs activités quotidiennes que vous relayez, surveillent le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, parce que ce sont des supports d'investissement assez attractifs et risqués. Et donc le Bitcoin est sujet à toutes sortes de fluctuations. Justement, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le Bitcoin, sur la façon de gagner de l'argent dessus, sur la façon dont il est utilisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de son utilisation, de sa traçabilité, de la fiscalité peut-être, à laquelle on échappe ou on n'échappe pas ? Comment on envisage toutes ces données un peu essentielles ? Alors, trois grandes questions en une. Prenons la traçabilité au début. On a souvent dit que le Bitcoin était une monnaie anonyme. Oui, c'était très opaque. Oui, c'était très opaque. Alors, c'est absolument pas anonyme, c'est une monnaie pseudonyme. Tous les échanges sont tracés et sont clairs. Tout le monde peut les voir en temps réel, sur Internet. Tout est disponible à chacun. Sauf qu'on ne sait pas qui se cache derrière le Bitcoin. On ne sait pas nécessairement qui se cache derrière une transaction. Cependant, des outils sont développés tous les jours et sont de plus en plus fins pour permettre de remonter des chaînes de transactions et de réussir à trouver des marqueurs au sein de ces chaînes pour identifier les intervenants. Ça reste assez compliqué, mais c'est possible et de plus en plus possible. Les usages. Le premier usage qu'on voit dans Bitcoin, c'est la réserve de valeur et le placement que certains vont y faire. Face justement à un cours qui augmente de 100% en quelques mois, de nombreux investisseurs se jettent sur le Bitcoin en disant « Je vais en acheter. On ne sait jamais combien ça peut valoir d'ici deux ou dix ans. J'en aurai toujours un ou deux dans la poche. Ça sera bien. » À 21 millions de Bitcoins disponibles sur le marché, il n'y en aura pas un pour tout le monde. Donc, autant en avoir un maintenant. Deuxième chose, c'est une monnaie. Donc, cette monnaie sert dans les échanges et dans les transactions de paiement. De plus en plus de marchands et de pays autorisent l'utilisation du Bitcoin pour les transactions de paiement. Ça veut dire que sur de grands réseaux mondiaux de commerce, on pourrait imaginer payer en Bitcoin ? Oui, c'est tout à fait le cas. Et ça arrive de plus en plus. Les États-Unis ont été précurseurs. La France l'est aussi. Je rappelle que Showroom Privé, par exemple, accepte les paiements en Bitcoin. Et en ce moment, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie sont en train de reconnaître officiellement le Bitcoin comme une monnaie aux côtés des autres monnaies. Et donc, de plus en plus de grands marchands dans ces pays proposent le Bitcoin en moyen de paiement. Ça, c'est un joli portrait. Est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui ? Des risques liés à l'utilisation du Bitcoin, à sa conservation, éventuellement à son détournement, à son vol ? Alors, le vol et le détournement sont tout à fait possibles sur Bitcoin comme ils le sont sur de bon nombre d'autres supports. Sa conservation est à la fois aisée et puis un peu nouvelle pour un qui-dam. Comment on garde son Bitcoin ? C'est quoi ? Un bout de papier ? C'est un mail ? Un Bitcoin, c'est en fait une série de chiffres qui correspond à une clé privée qui permet de faire une transaction Bitcoin. Donc, il faut conserver cette fameuse clé privée ou bien auprès d'un opérateur qui va conserver pour vous ces clés privées. Une forme de banque ? Une forme de banque. Donc, l'objectif, avec un réseau libre, c'est devenir sa propre banque en tant qu'investisseur et donc garder ses Bitcoins chez soi sur des supports multiples de façon à être tout à fait possesseur de ses Bitcoins. Et ça, ça se fait sur des clés USB, sur des supports dédiés. Il y a une société française qui s'appelle Ledger qui conçoit des supports dédiés au stockage des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies et ce qui permet de stocker de façon très sécurisée ces Bitcoins. Justement, pour terminer, Gonzague Granval, les perspectives, on va dire, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est une crypto-monnaie, ce n'est pas la crypto-monnaie, il y en a d'autres, il y a l'Ethereum dont on parle beaucoup, etc. C'est quoi la perspective du Bitcoin vu qu'il n'y en a que X millions définis ? Alors, c'est plusieurs choses. C'est à la fois, si on considère comme une monnaie, comme une crypto-monnaie, c'est l'avènement des crypto-monnaies dans le paysage des monnaies. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus inéluctable que ces crypto-monnaies vont avoir des statuts tout à fait légaux face aux monnaies. Donc, il va falloir les prendre en compte dans tout type de support d'investissement. Et ensuite, l'avenir, c'est les avenirs technologiques que vont permettre de faire le protocole Bitcoin, le protocole Ethereum. Et ceci va enrichir également la valeur de la monnaie qui les supporte. Parce qu'on peut faire autre chose dans ces protocoles, dans ces systèmes, que de s'échanger des Bitcoins ? Absolument. Le protocole Bitcoin, sa première fonction, c'était la monnaie et les transactions de paiement. Mais finalement, on s'aperçoit que ce réseau sert à d'autres objectifs. C'est un réseau de confiance sur lequel on peut enregistrer des transactions de forte valeur qui ne sont pas forcément des transactions monétaires. Le réseau Ethereum vise à créer des applications décentralisées. Donc, c'est décentralisé Internet. Et l'Ethereum est en quelque sorte aussi le support à ces applications qui vont tourner de façon décentralisée dans l'ensemble du monde. Et ça, c'est blockchain. Et ça, c'est blockchain. Le fameux buzzword de ces derniers mois dans le monde, c'est blockchain. Et donc, ce sont les applications technologiques et d'usage qu'on va trouver autour de ces blockchains qui vont également alimenter le feu des crypto-monnaies. Merci beaucoup pour ce focus toujours intéressant. Vous en savez plus ce matin sur le Bitcoin et ce qui va avec. Merci beaucoup. Gonzague Grandval, donc cofondateur de Chain4. Le CAC accélère plus 0,7. On en parle dans un instant avec le face-à-face d'Intégral Placement. A tout de suite sur BFM Business. BFM Business. Intégral Placement. 10h midi. 100% placement. 1h. 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 2h. 1h. 1h. 2h. C'est parti !